L'idée de cet après-midi est de réunir une poésie différente qui souvent a été travaillée dans des ateliers par des publics non professionnels qui n'avaient peut-être jamais pensé précédemment à écrire mais que leur route, leur vie a amené à cette médiation de l'écrit pour se poser dans la vie, pour aller mieux, pour réfléchir, pour se faire du bien et nous le faire partager aujourd'hui. Donc je vais laisser le fil rouge de l'après-midi entre les mains du slamer Maras ici qui doit, si vous avez lu le programme, faire une synthèse en improvisation dont il est le roi. Et donc je lui laisse la parole pour présenter les personnes, les associations et que chacun y trouve surtout du plaisir. Aujourd'hui, pour démarrer, on va avoir plusieurs profils de personnes qui vont partager des textes, parfois de leur création, parfois des textes d'auteurs qu'ils apprécient. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des textes qui viennent de partout. On a fait des ateliers à Dax, avec le CADA, avec des personnes qui ont fait un trajet qui peut parfois être long, parfois moins long. On a des personnes qui arrivent d'Albanie, des personnes qui arrivent du Bangladesh, des personnes qui arrivent de Colombie. On en a d'autres qui même viennent d'endroits que je ne connais pas. On a même peut-être quelqu'un qui va arriver, je ne la vois pas encore, mais on a peut-être quelqu'un qui va également venir d'Ukraine. Donc on va avoir plusieurs textes qui vont se mélanger et surtout, plusieurs langues. Et il y a un poète que j'apprécie, dont le nom est Mark Smith, qui disait toujours « If you don't understand the poem, feel it ». C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas le poème, ressentez-le. Et c'est ce qui va se passer avec les langues différentes qu'on va découvrir, qu'on va entendre aujourd'hui, en première partie. Vraiment, on peut ressentir des choses à travers les sonorités d'une langue, à travers l'intention et à travers l'intonation de chacun. Le premier qui va démarrer, alors en l'occurrence, c'est quelqu'un qui n'est pas de Dax, c'est quelqu'un qui, je crois, est de Bordeaux. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où je l'ai rencontré, avant de démarrer, il m'a dit « J'ai un texte que j'ai écrit qui parle de mon regard sur la jeunesse et d'une jeunesse brisée. » Ce garçon que j'ai rencontré tout à l'heure, il s'appelle Cheikh, et s'il vous plaît, avant qu'il arrive sur scène, je vais vous demander de l'accueillir avec une somme d'applaudissements, un tonnerre, une foudre qui pourrait faire s'écrouler et faire trembler le sol, s'il vous plaît, parce que c'est jamais facile de démarrer un événement comme ça, de venir prendre la parole en premier et lui, il vient justement prendre ses paroles alors qu'il doit repartir dans pas longtemps. Il vient ici prendre le micro pour partager un instant avec vous. Il est venu exprès pour ça. Et s'il vous plaît, je vous demande un maximum et un tonnerre d'applaudissements pour Cheikh. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir d'être là et ça fait plaisir de vous voir et d'avoir applaudi. Merci beaucoup. Oh, jeune Africaine, armée de courage, dans ma tête, mon corps, j'ai la rage, privé d'une éducation, il faut que je me trouve des solutions. Je rêve légitime d'un Occident, sur le sommet, j'ai connu des incidents. Maïonnais, j'ai été du printemps à l'été, maturisé avant l'arrivée des autres. Je veux vivre, vivre au partenariat avec ma famille. Je veux vivre, vivre sur une nuit, quelque part, être accueilli, dans un pays merveillé, merveillé comme la France. Je garde la tête haute, j'ai mes ailes pour me porter. Je ne connais pas du bonheur, je veux juste que mes rêves me sauvent. Merci. On garde cette prime énergie, on garde ce tonnerre d'applaudissements, on garde cet accueil, s'il vous plaît, pour un poème qui va nous venir du Bangladesh. S'il vous plaît, des applaudissements, cette fois-ci, il nous vient de Dax, aujourd'hui, partout. Applaudissements. Bonjour. Je suis Parto, ce poème parle de l'égalité, entre la femme et la femme. Ce poème est destiné aux femmes, et à mon pays. Nari, Casino's Rule Islam. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La prochaine, elle nous arrive de Colombie. On va encore voyager un peu plus sur le monde. et donc, s'il vous plaît, je vous demande d'accueillir Maritza. Sous-titrage MFP. 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 J'avais peur de ne plus jamais les revoir. J'ai dit au revoir à mon père et il m'a dit, « Sois sage, écoute ton nom. » C'était tout. « Papa, j'aurais tellement aimé que tu me rassures et qu'ils me disent que tu m'aimes. » Mais rien, il n'a rien dit. « Chez nous, quand tu aimes, tu ne parles pas. » Ma mère m'a accompagnée jusqu'à la gare au lieu du rendez-vous avec mon nom. J'ai dit au revoir d'un simple geste de la main. « Maman, j'aurais tellement voulu que tu me dises que tu m'aimes et que tu m'embrasses, tu me serres dans tes bras. » Je me souviens que la gare était annulée. Il y avait des rabateurs annulés. Il y avait des masques après des diners. Des taxis collectifs qui vont d'une ville à une autre. Ma mère et mon oncle se sont parlés. La dernière fois que j'ai vu mon village, je n'avais que douze ans. La dernière fois que j'ai vu mon village, j'avais qu'un petit sac de voyage. Il y avait des pailles, des robes, des crèmes pour le corps et pour les cheveux. Aucun cahier, aucun livre. Alors que je partais pour les études. Nous sommes montés dans le taxi. Il était 18 heures. C'était la dernière fois que j'ai vu mon village. C'était la dernière fois que j'ai vu ma mère. J'avais vu mon père trois ans après. J'étais partie pour devenir la domestique de mon oncle et me faire marier. La dernière fois que j'ai vu, j'ai quitté mon village, j'avais douze ans. J'avais douze ans quand j'ai quitté mon village. J'avais douze ans quand j'ai quitté mon enfance. Applaudissements Le problème, c'est l'ignorance. L'ignorance entraîne la manipulation. Il faut proposer le message au plus grand nombre. Nous avons le droit de parler. Tu en veux à ta mère de t'avoir excisé loin ? Je suis Burkinabé et je vivais en Côte d'Ivoire, dans un quartier du centre. La soeur de mon père était exciseuse. Elle a convaincu ma mère, elle m'a excisé quand j'avais six ans. Il y a la pression de la famille et on ne contredit pas à sa famille. Ma mère ne disait de ne rien dire à l'école pour qu'on ne sache pas que j'étais excisée. Je crois qu'elle ne pouvait pas faire autrement, ni mon père d'ailleurs. C'est la tradition animiste et musulmane, mais c'est une mauvaise interprétation de la religion. Moi, je viens du Sénégal. J'ai grandi en Casamas. Je ne savais même pas que j'étais excisée. À 16 ans, je l'ai appris par l'infirmière du lycée. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai demandé à ma mère. Elle a confirmé que j'avais, bel et bien, été excisée à l'âge de 4 ans. Elle a ajouté que sans cela, je n'aurais jamais trouvé de mari. J'ai été mariée de force. Je lui en veux car j'ai eu une triste vie et je ne ressens que du dégoût. Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée à une été où j'étais partie en vacances au village. J'étais dans la cour de la maison avec ma grand-mère. Il y a une vieille dame qui arrive et elle demande qu'on lui sert de l'eau à boire. Il y avait une petite fille qui lui donne de l'eau à boire et elle demande si la fille était excisée. Surprise de sa réaction, je lui demande à ma grand-mère pourquoi. Elle a dit que parce que si la petite fille n'est pas excisée, elle n'est pas pure. Que la vieille dame n'aurait pas accepté l'eau à boire. En nom de la religion, on peut faire et dire n'importe quoi. Mes tantes me disaient que je parlais trop. Mais je ne veux plus me taire par timidité, tabou ou peur. Les droits sociaux sont fondamentaux pour limiter les abus et pour que les femmes arrêtent enfin de subir partout dans le monde. Au point de se retrouver dans la rue contre des choses sans valeur. La dernière fois que j'ai rêvé du Sahara, j'ai réalisé qu'il me manquait. Le Sahara, c'est là où j'ai grandi. Le Sahara, c'est là où j'ai joué avec mes amis. On courait derrière les chambres toute la journée. On leur donnait à manger. Il y a le vent qui souffre. C'est le vent de poussière. Il fait cinquante degrés sous l'ombre. Il ne pleut pas. Il y a un petit lacrystère. Il est bleu. Il est entouré de sel. On voit des petits crocodiles qui ne sont pas méchants. Le sable du Sahara est marrant. Il se déplace. Au soleil, il brille. Je me rappelle du lait des chambres qui est moi-même frustré. Il est sucré salé. Je me rappelle de ma grand-mère qui pilait le mille avec le lait. On nous donnait des longs bâtons pour nous protéger des loups. Ma grand-mère est morte. Les bâtons ne m'ont pas protégé des hommes. Les hommes sont forts. Ils m'ont fait du mal. C'est à cause d'eux que je n'ai jamais revu les Sahara. En France, quand je suis arrivée, j'ai dormi plusieurs semaines dans la rue. On avait des couettes sur le sol, à côté de l'hôpital Saint-André. J'avais le froid. J'ai rencontré des Éthiopiens. On l'appelait notre endroit, Gassran Maliki. En français, c'était le palais royal. Autour d'Héron, on surveillait nos affaires. Parfois, je m'endormais au lieu de surveiller. Mais malgré la pluie, malgré le froid, le bruit des passants, on était à l'aise. On se sentait en sécurité et libre. On n'avait pas peur. Personne ne nous obligeait à faire des choses qu'on ne voulait pas. Il y avait des gens gentils. Une vieille dame nous apportait de l'eau chaude pour le thé et à manger. Je vivais dans une grande maison chez moi, au Tchad. Jolie à l'extérieur, mais l'enfer à l'intérieur. Dans la rue, c'était le contraire. L'enfer à l'extérieur, mais presque jolie à l'intérieur. Dans la rue, j'ai trouvé une nouvelle famille et des gens qui me voulaient du bien. Mes deux amis sont partis à Calais après à Londres. Et moi, j'ai trouvé une instabilisation à Périgüe. Souvent, j'ai rêvé du Sahara. La dernière fois que j'ai rêvé du Sahara, c'était il y a trois mois. J'ai couré avec une amie d'enfance pour aller chercher des loupes. Dans les montagnes, on a trouvé un bout de montagne. Je me rappelle mon ami à casser son canaliste. C'était un beau rêve. Je me dis qu'un jour, tout ira chez moi et que je vais retrouver mon sac. Et je vais vous remercier. C'est pas le cas, j'ai compris. Applaudissements. 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 Pour toi, Mélès, la discrimination, ça veut dire quoi au juste? Les hommes pensent que les femmes doivent se soumettre. En Guinée, on dit que la femme est issue d'une côte de l'homme. Elle ne peut donc pas se mettre au même niveau que lui. Pourtant, dans tous les foyers, c'est la femme qui gère la famille. C'est la femme qui gère les repas, les enfants, les dépenses. Si seulement elle pouvait se rébeller, le foyer risquerait d'éclater complètement. Alors, quand ça l'arrange, l'homme fait semblant d'installer la paix et d'être son égal. Ah oui, c'est comme les hommes politiques. Quand ils sont médiatisés, ils font semblant d'être OK avec la convention de l'ONU. Et pourtant, et tout le reste, mais en fait, ils font semblant. Ils s'en fichent complètement. En quoi tu vois que font les autorités? Quelles mesures sont prises contre l'incision? Aucune. Que de la théorie en pratique. Il n'y a absolument rien. Il y a même des femmes qui arrivent à des postes importants. Mais quel que soit ton niveau d'étude, quel que soit ton agent, il faut que tu détestes. L'homme passe toujours avant. Et si elles ne se soumettent pas, malédiction sur la tête des enfants, quelle menace. Alors, la seule échappatoire, c'est de partir, quitter son pays. Ah! Mais ici, les gens, c'est pas vous. Figure-toi que j'étais en stage dans une épicerie tenue par des guiniens. L'autre jour, il y avait un compatriote qui était entré pour faire des courses. La gérante de l'épicerie le conseillait pour quelque chose à mettre dans le plat. Et le monsieur qui dit qu'il allait s'en tenir à la liste parce que c'est sa femme qui l'envoie. Et le responsable de l'épicerie a commencé à se moquer de ce denier. Il a commencé à le traiter de la veine. Et surprise, j'ai eu à poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il traitait le monsieur de la veine. Et il m'a dit, c'est pas normal qu'une femme envoie l'homme faire des achats. Que fait-elle à la maison? Pour lui, la femme doit pas être à la maison. Et le monsieur est venu faire des achats. Et j'ai trouvé ça bizarre. Mais ce qui m'a fait un peu mal, c'est que c'est des gens, ça fait quand même plus de vingt ans qu'ils sont en Europe. Et ils continuent de penser ici des femmes. De toute façon, la femme n'a jamais son mot à dire, ni de parler, ni de réfléchir, ni de diriger. Avoir du plaisir, se laisser aller, et même parfois danser, ce n'est pas pour elle. La dernière fois que j'ai dansé, c'était il y a quelques jours. J'étais à mon cours de danse. Ça a duré une heure. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé que c'était peut-être la dernière fois que je dansais. Il faisait froid et gris d'or. Il y avait une heure. J'étais dans une grande salle et claire. J'ai dansé sur du zoo. Au départ, mon corps était tendu, mais je me suis laissée aller. Je n'étais pas seule. Cette musique évoque la douceur, elle me rend nostalgie. Elle me rappelle les moments où j'étais avec ma famille et que nous écoutions de la musique. Ces moments ne reviennent pas. La dernière fois que j'ai dansé alors, je me suis sentie libre. Je ne pensais à rien. J'oublie ce qui me stresse. Je me suis sentie vivante, comme une personne qui respire. Je me suis sentie femme. Mes pas n'étaient pas extraordinaires, mais j'avais mis tout mon cœur, mon envie et mon air. Plus rien d'autre ne comptait. Il n'y avait que moi et ma danse. Le temps passait si vite que je me suis demandé pourquoi ce temps ne pouvait pas durer éternellement. Je voulais danser infiniment. Pour m'éloigner de mes peurs. Quand je danse, le temps passe plus vite. La journée se termine plus vite. Je me dis alors que le lendemain arrivera et m'offrira des surprises. Mais le lendemain ne m'apportait jamais rien. La dernière fois que j'ai dansé, je me suis vu danser étoile sur une scène à Broadway. Ce n'est pas que je voulais danser sur une scène. Mais tout à coup, je me suis retrouvée dans un autre univers plus léger, insouciant et conscient. J'aurais aimé danser à Mauritanie. J'aurais aimé danser dans ma maison. Mais on refusait que je danse dans ma maison. Ça ne se fait pas. On me dit que la danse n'est pas noble. Il y a des gens pour danser et pour chanter. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Et ça ne se fait pas dans les familles bourgeoisies. Dans mon village, il n'y a pas d'électricité. Les gens sont toujours entre eux. Parfois, nous étions autour du feu à écouter de la musique et des histoires. J'ai vu des gens danser autour du feu. Et parfois, quand je danse ici, je pense à ces gens qui dansent autour du feu. J'aimerais que ce temps revienne. En Guinée, la polygamie est interdite sans le consentement de la première épouse. Mais en fait, on ne lui laisse jamais le choix. L'homme a le droit de demander à sa femme tout ce qu'il veut. Elle est sa possession, son esclave. Et ni la famille, ni les autorités ne nous protègent. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de solidarité entre les femmes. Ce sont elles-mêmes qui perpétuent aussi la tradition. Une fille de 14 ans peut être donnée en mariage à un homme de 50 ans ou de 60 ans. La pauvre va souffrir toute sa vie. Mais elle sera bien vue par la famille et par sa belle-famille. Et aussi, les enfants auront une belle vie. Des femmes qui ont osé riposter sont parties comme ça, du jour au lendemain. Et aujourd'hui, personne ne sait où elles sont. Elles ont disparu. Vous y croyez-vous ? À toutes ces histoires ? Bien sûr, on peut te jeter un sort par des marabouts. Tu sais, il y a des mystères. Des gens peuvent faire des sortes que tu ne sois rien dans la vie. Tu ne peux pas porter plainte. On va te reprocher de traîner tes parents en justice, d'être une fille dévaillable. Donc la seule solution, c'est quand même de partir. Il faut attendre une occasion qui se présente pour s'échapper. C'est quand tu parles que tu t'en rends compte que tout ce qu'ils étaient en train de dire était faux. Oui, l'Afrique a ses mystères. Vous pensez que cela peut changer un jour ? De quoi pourrait-il avoir peur les autres ? Mais qu'est-ce qu'on peut y faire ? Quand tu arrives ici, il y a un état tellement grand entre là-bas et ici, que tout ce que tu as vécu, tu as du mal à oublier. Tu gardes en toi la peur et la colère. Pourtant ici, on fait aussi ce qu'on veut. Quand tu rencontres un homme, tu peux lui dire non, mais on n'est pas vraiment habitué. Et en plus, il y a beaucoup d'hommes noirs et bruns qui profitent des femmes sans-papiers surtout. Moi, si je rencontre un homme aujourd'hui, je peux lui dire non. Ici, on te demande ton avis, on te laisse choisir. Ton point de vue compte. Je veux garder des choses positives de ma culture et transmettre à mes enfants. La dernière fois que j'ai vu mes enfants, ma fille est née avec 4 ans et la dernière avec 11 ans. Je suis partie précipitamment lors des événements d'octobre 2019 contre le troisième mandat du président de CHU. Les gendarmes sont arrivés pendant que j'étais en pleine réunion avec mon parti. J'étais secrétaire chargée de l'organisation et de la mobilisation des femmes. Ils ont arrêté une partie des militants. J'étais parmi eux. Je suis partie et je ne suis plus retournée chez moi, dans ma maison. Ils nous ont conduits vers un endroit dont je ne peux plus jamais me souvenir. La dernière fois que j'ai vu mes filles, comme d'habitude, j'avais toujours peur de les laisser parce que mes poépouses ne m'aimaient pas. Parce que j'étais la dernière épouse et que mon mari ne s'intéressait plus à elles. Je craignais qu'elles ne fassent du mal à mes filles. Je suis née dans une famille polygame et je sais comment les choses se passent. Quand ma mère n'était pas à la maison, les autres épouses m'exploitaient. Je devais faire toutes les tâches domestiques alors que je n'étais qu'une petite fille. Elle pouvait me battre. Elle m'appelait la fille de la sorcière. Je n'ai pas grandi dans une famille heureuse et c'est pour cela que j'avais peur pour mes enfants. Un jour, mon mari a levé la main sur moi, bien qu'il ne leur avait jamais fait de mal. Mes filles avaient peur de lui car il était autoritaire avec ses femmes et nous traitait comme des objets. Elles étaient terrorisées par leur père. Ce jour-là, je suis donc partie à ma réunion en confiant mes filles à ma belle sœur. Je les avais lavées soigneusement avec des poudres blanches. J'avais fait des tresses à ma fille aînée. Elle adorait que je la croise. J'étais la seule à pouvoir coucher ses cheveux. Je lui inventais des coiffures. Elle avait de beaux cheveux. Claire, ma deuxième fille, est plus que française. Elle a pris de mon côté. Quand je suis partie, ses cheveux n'avaient pas eu le temps de pousser. L'aînée avait une robe bleue avec des manches courtes, légèrement ébadées. Elle avait un dévadeur blanc. Elle portait des sandales. La petite était en pantalon avec un body, mais je ne me souviens plus de la fleur. Les souvenirs s'effacent. Mes filles étaient joyeuses. Dès le matin, au réveil, elle avait l'habitude de me caresser le visage. Je faisais semblant de leur mort. Et elle éclatait de rire. L'aînée me disait toujours, Tata, tu es réveillée. Tu vois tes cheveux. Il faut te tresser. Elle voulait que je la porte dans le dos comme sa sœur. J'en mettais une dent dans mon dos et j'accrochais la seconde sur mes reins. Ma petite, quand elle avait faim, ne pouvait rien faire d'autre truc que de manger. L'aînée jouait avec des poupées et s'amusait à les fraisser. J'achetais des jouets au marché de Madina. Elle m'accompagnait et adorait ça. Mes filles avaient peur des autres personnes. Je ne laissais jamais personne d'autre que moi s'en occuper. Nous étions toujours toutes les trois. Et je m'absentais rarement de la maison sans elle. Sauf en tout cas, je me rendais à mon parti. La grande était en grande section, à l'école maternelle. Tout se passait bien. Elle était vive, parlait beaucoup. Et l'institutrice disait qu'elle était intelligente. Elle savait compter jusqu'à 15. Elle connaissait déjà une partie de l'alphabet. Je suis partie de leur vie, du jour au lendemain. Je n'ai pas pu rentrer chez moi. Je suis partie en pensant que ce serait facile de leur faire venir près de moi. Je me demande aujourd'hui si c'était une bonne idée. J'avais le choix en repartir et rester, mais être torturée par mon mari, mes peu-épouses, ma famille et par la police. Je suis partie avec tous les rêves que j'avais pour mes filles, qu'elles ne connaissent pas l'excision, ni le mariage français, ni la polygamie. Je voulais qu'elles apprennent à l'école, qu'elles sachent lire, se défendent, qu'elles parlent le français correctement, pour que leur vie soit plus simple. J'ai raconté beaucoup d'histoires et de contes à mes filles. J'ai essayé de leur transmettre la culture mandingue, parce que c'était important, qu'elles connaissent l'histoire de leurs ancêtres et de leurs noms. Je leur ai appris à chanter des chants traditionnels, des devinettes. Nous avons dansé au son des balafons et des tantans, des nounous. Mes filles sont guinéennes, et je voulais leur transmettre un amour de ce pays, de ce qu'il veut offrir de bon. Ça fait trois ans que je n'ai pas revit mes filles. Aujourd'hui, elles ont six ans et trois ans et demi. Je n'ai plus de nouvelles depuis sept mois, car personne ne peut me renseigner sur l'endroit où elles se trouvent. Je me demande si elles mangent bien, si elles sont en bonne santé. Je me demande surtout, et chaque jour, quelle est l'image qu'elles gardent de moi, et si elles sont en sécurité. Je me demande si mes filles se souviendraient qu'elles ont une mère. Je me demande si elles me reconnaîtraient. Je crains le temps qui pourrait passer, et j'ai peur de ne pas pouvoir les protéger. La dernière fois que j'ai vu mes filles, j'étais certaine que je trouverai enfin le bonheur, et que je le partagerai avec elles. Applaudissements Avec le temps, on pourra parler de tout ça sans que ça ne fasse autant d'effet. Le temps aide à guérir les plaies. Ici, aux Orchidées Rouges, avec Isabelle Connor en art-thérapie, on nous donne le choix. On se fixe des objectifs. On a le sentiment de ne défendre de personne ni des préjugés. On prend nos propres décisions. Et c'est ça, justement, le chemin de la reconstruction. Et c'est ça, le chemin de la reconstruction. Applaudissements 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 ma parole retrouvée je suis déshumanisé mon autonomie où est mon soleil, ma liberté une envie, un besoin, une expression, une revendication une pensée qui m'est propre, une liberté de dire, une clarté, une écoute une autre vision de moi, un regard des autres sur moi, dire mes rêves, me libérer de mes peurs éviter des conflits, des politesses, par tout le monde, à tout le monde être moi-même la parole retrouvée un art qui n'a pas été entretenu, une fleur qui n'a pas été arrosée, une fleur qu'on a délaissée, un art qui pouvait servir la joie et l'harmonie, une chose sans valeur un objet d'échange, une chose utilisée, une chose rabaissée, une fleur qui s'éteint des rêves non réalisés, un manque de savoir, une ignorance, une tromperie, une timidité un désolément, une colère en moi, une tristesse toujours là, oui toujours là, un sentiment d'infériorité, une différence, un décalage avec les autres, une dévalorisation, une peur de m'exprimer en public, une montre d'aller dans les lieux publics, une idée que je ne ferai jamais rien d'intéressant de ma vie, une personne oubliée, un corps effacé, une peur de le montrer, une vie perdue, un cœur perdu, un temps perdu, une envie de surmonter, une joie, une envie de joie de petite fille que j'étais, une incapacité à être heureuse, un besoin de retrouver, un besoin de faire mon choix, un besoin de faire ce que j'ai envie, un besoin d'être libre, un amour de liberté, un manque de beauté, déshumanisé, oui, j'ai su déshumaniser. S'est senti grandir physiquement et mentalement, avoir quitté mon pays et ma famille, avoir fui les persécutions, le choix de pouvoir m'exprimer, lire une œuvre romanesque dans une librairie, « Il est à quoi ce beau pays ? » écrit par Jennifer Richard. « Suivre des matchs de football au stade, suivre une séance de cinéma, aller à un concert de diable, prendre des vacances, visiter un autre pays, me relier sur une plage comme à chanquot-quapas, aller au restaurant, ne plus me soucier des regards de ma communauté, mon équilibre dans cette société, il est à moi ce beau pays. Une liberté de m'exprimer devant vous aujourd'hui, c'est cela mon autonomie. » des joies, désespérés, des angoisses, mes enfants loin de moi, la peur d'être oubliés, une remise en cause d'un départ, une culpabilité, des nuits, des matins, enlevés du jour, en année, une attente, une procédure qui dure, des doutes, une question, des projets qui ne commencent pas, pas de réponse, pas de plaisir, envie de me faire plaisir, reprendre tout à zéro, des études, des formations, une personne à m'aimer, un homme qui me cherit, des belles choses, un de merveillement, un pourquoi pas, un amour mérité, le désir de vivre, un corps respecté, plus d'argent, une voiture, une maison au pays, une petite entreprise, une chanson de princesse, une abeille, des femmes comme moi, plus de peur, mes enfants près de moi, pour aimer mon soleil. La méchanceté des hommes, vendus par ma faillou, les hommes de ma faillou, peintre d'une faillou, acheter ma liberté avec son propre argent, lui souhaiter l'enfer, et l'enfer de ma rire, partir avec mes bijoux en oeuvre au fond de mon sac, et quelques photos, laisser tous les restes états, rien n'a d'importance. Prendre mes décisions, respecter mes croyances réfugiées, saluer et faire des bisous à un homme, travailler, lire, écrire, me mettre un maillot de bain, m'habiller comme je veux, passer mon permis de conduire, des soleils qui s'élèvent, qui se couche, des soleils qui s'élèvent, personne ne l'écrit. Être libre ici en France, liberté, je suis libre. Une vie perdue, un cœur perdu, un temps perdu, une envie de surmonter, une envie de joindre qui s'élèvent, une vie de sous-fille, une incapacité à être heureuse, un besoin de me recourir, un besoin de faire mes choix, un besoin de faire ce que j'ai envie. Un amour de liberté, un manque de beauté, déshumanisé. Oui, nous sommes déshumanisés. Merci. 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 les autres. Sous le bateau, tu t'en sors ou c'est la mort, c'est juste les deux. Quand tu vas sur cette mer, il n'y a pas d'art, c'est juste la mer, il n'y a rien pour s'affronter, si tu tombes, c'est la mort ou tu t'en sors. Quand je suis arrivé en Italie, j'ai fait heureuse, j'étais content et puis j'étais fier, aussi vu que j'étais rentré, parce que d'autres ne m'ont pas reçu. Je me souviens que je devais prendre mon temps, j'ai vu un messager à l'arrière, il m'a renseigné pour le trajet. Je suis allé voir mon référent pour venir à Bordeaux. Je me souviens quand j'étais en Guinée et en Côte d'Ivoire, je me souviens que j'ai grandi sans voir où j'étais parent. Je me souviens que je suis allé, je suis arrivé à Bordeaux le mois dernier. Je me souviens que j'avais une permanence avec l'exemple, je suis allé au secours populaire. Je me souviens que j'avais un mal de tête, j'étais fatigué, je perdus mes clés. J'avais rendez-vous avec mon psychiatre, je me souviens avoir oublié mon rendez-vous. Je me souviens avoir vu des oiseaux sur ma fenêtre, avoir caressé un chien, avoir touché de l'eau froide. Je me souviens d'un documentaire que je regardais le matin. Il n'y a pas de vie sur Mars. Il n'y a plus qu'une seule fois qu'on est sur la terre. Je me souviens que je faisais de la musique au Congo. Il y a plus de 60 ans que mon cher et beau pays a eu son indépendance. Je me souviens d'une photo avec un ami, d'un appel vidéo avec ma famille. Je regardais toutes mes photos d'enfance. J'ai préparé des pâtes aux champignons. Je me souviens quand m'a invité dans un restaurant. J'ai mangé mes plats préférés. J'ai mangé du couscous. J'ai réparé ma télé. J'ai regardé les infos vers mes musées. J'ai regardé un bon film. J'ai lu un livre. Je me souviens qu'il y avait du bruit dans mon appartement. Je me souviens qu'il a fait très froid la semaine dernière. Il n'y a plus de chaleur pendant l'hiver d'avance. Il n'y a pas de fumée sans fait. Il n'y a plus de neige à Bordeaux à cette date. Je me souviens avoir fait du calcul et avoir écrit avec mon pote. Je vis une exposition à Bordeaux. Il y a plein d'artistes d'Afrique qui visitent le grand musée de la Nouvelle-Aquitaine. Je me souviens que mon père et ma mère ont fait un mariage. Je me souviens d'une enfance où ma mère est horlotée. J'ai rêvé d'elle pendant ma sieste. J'ai senti l'odeur de son parfum. Je me souviens que j'ai voulu m'énerver dans une rivière. Je me souviens des bons en enfance quand j'ai joué au foot. J'ai fait du sport. Il n'y a plus de monde pour voir la finale du match. J'ai bafadé en classe et j'ai fait un exposé sur la liberté d'expression. J'étais un bon chanteur à l'époque. Je me souviens que j'avais regardé des films d'action. J'ai vu le feu à une voiture. J'ai volé dans une boutique. J'ai reçu de l'argent en liquide. J'ai trompé mon père. Il n'y a pas de son métier, mais que des sortes de job. Je me souviens que je suis monté dans une voiture de Bix. Il n'y a plus de camion dans ma voiture. Je me souviens que je suis tombé amoureuse d'une fille de ma classe. Il y a tellement longtemps que je rêvais de partager mon amour avec cette fille. Il n'y a plus de deux ans, un ange m'est apparu dans un rêve. Je me souviens que je fais un rêve extraordinaire dans la nuit. Il n'y a plus de guerre entre nous faisons la paix. C'est un rêve extraordinaire. C'est un rêve extraordinaire. C'est un rêve extraordinaire. Il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas beaucoup de niages. Il n'y a pas de vent. Il n'y a plus de niages. Il n'y a pas de travail aujourd'hui. C'est samedi. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas d'amour quand on ne montre pas ses vrais sentiments. Il n'y a personne autour de vous si vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Il n'y a plus de bus. Je suis arrivé en retard. Il n'y a pas de voyage quand je n'ai pas d'argent. Il n'y a pas d'heure quand je n'ai plus de montre. Une existence, une vie, une nature, des besoins, des problèmes, des douleurs. Un choc, une nouvelle, un sentiment, une réflexion, une pensée, des souvenirs, la beauté, un parcours, un amour, un plaisir, un projet, une joie, des souris, des vies, des événements. Des rencontres, un pas, une marche, un physique, la santé, une surprise, un regret, un silence, une durée, une vie, des goûts, des odeurs, une nourriture, un poème, un verbe, vive. Je vous remercie. Réveille, un soleil, une personne, une maison, une famille, un plaisir, une console, une manette, un monde meilleur, une chance, un ange, un vœu. Une réussite, un trophée, une réputation, un respect, un pouvoir, un travail, un salaire, une carte bancaire, un logement, une envie, un gâteau, une pâte. Réveille, un rêve, 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 un désir, un médecin, une opération, une douleur, un lit d'hôpital, un mort, un entièrement, un poème et un verbe rêvé. Une découverte, un monde, une nouvelle personne, un environnement, une photo, des chaussures, un départ, un chameau, une plage, un soleil, un poème et un verbe voyager. Un parcours, un voyage, une silence, un congé, un avenir, un poème, un verbe de tout. De ma fenêtre, je vois le neveu du soleil, je vois des arbres, je vois le ciel bleu comme la mer. Souvent le ciel a des nuages et comme on est en hiver, le matin il y a beaucoup de brouillard. Il y a aussi un chien et des chats, un terrain de foot, des maisons, des voitures qui passent, des personnes à l'arrêt du bus. J'ai envie de te souhaiter une bonne année, une nouvelle année santé et bonheur dans tout ce que tu entreprends. Et maintenant je veux réussir dans tout ce que j'entreprends. Aller à l'école, apprendre, avoir une vie tranquille, pleine de bonnes choses. Et maintenant je rêve d'avoir une maison au bord de la mer, avec un jardin des animaux. Depuis ma fenêtre, je vois des arbres et des véhicules. Il y a une maison juste à côté de chez moi. Je vois un chien qui se promène à côté de la maison, en face. Et dans cette maison, je vois des adultes et des enfants qui jouent. Je vois un monsieur qui tasse en moto vers la maison, en face. Et j'entends toujours des oiseaux qui chantent et le chantier à voir depuis ma fenêtre. J'aimerais voir un city juste à côté de la fenêtre. Ou voir des amis capétrés en bas du mois. J'ai envie d'avoir un autre studio pour faire de la musique. De vivre une vie d'artiste pour faire des concerts. De vivre la musique comme on parlait. J'ai envie d'être riche. Ou d'avoir de la force pour aider mes amis qui sont dans le besoin. Et maintenant, je veux une vie d'artiste pour ma mère. Je veux avoir tout le bonheur du monde. M'acheter ce que je veux. Et je veux vivre la musique comme Johnny. Je veux que nous vivions dans la paix. Et que tous les hommes soient vus. Sois vus comme des humains. Pas comme des êtres différents. Et maintenant, je rêve d'avoir des super pouvoirs. Je ne souhaite la mort à personne. Voilà. Dans ma fenêtre, le temps est beau. C'est l'été. Je vois le soleil qui brûle. Et je vois la piscine qui adhère. Couleur bleu. Je vois un arbre qui a des fleurs verts. Je vois une ranche ouverte. Couleur rose. Et j'ai un jardin bien coiffé. Je vois le plus qui passe. J'ai envie de vivre. De devenir un homme comme je le veux. d'avoir une longue vie. Et que Dieu réalise ce que je veux. Et maintenant, je veux la santé. Une nouvelle année. Bonne heureuse année. Et maintenant, je veux gérer des paroles pour tous. Je souhaite d'être un homme impardonnable. J'ai envie cette année d'améliorer mon physique, car c'est important pour la santé. J'ai envie de voir ma famille physiquement. J'ai envie de visiter la chute du Niakara au Canada. Les sommets de la Tour FM, de réussir mon stage de cuisine japonaise. Je rêve de cela. Et maintenant, je veux. Je veux obtenir mon titre de séjour pour stabiliser ma vie. Qu'on trouve la solution pour le réchauffement climatique. pour qu'il n'y ait plus de tremblements de terre, de séismes, de tourbillons. Je veux que mes parents voient ma génération future. Et maintenant, je rêve. Je rêve qu'il y ait une seconde planète pour éviter les catastrophes naturelles. Détiriger la France et que mes amis d'enfance m'énervent ici en France. Je ne souhaite pas qu'il n'y ait encore de mort du Covid cette année. Je ne souhaite pas qu'il arrive des soucis à ma famille. Je ne souhaite pas rater mon permis de conduire. Et à aux graves écrivains et aux lecteurs, aux musiciens. Et à tous les poètes. Et à aux personnes soignantes, aux sapeurs-pompiers, aux voyants policiers et militants. qui versent une autre sécurité au bénévole. Pour ceux qui luttent contre le tabagisme et l'obésité. Contre les catastrophes naturelles. Contre la pauvreté. Et à tous nos héros. Et à aux géniaux inventaires physiciens. À ceux qui ont inventé la menthe et la boussole. Aux pilotes d'avion et aux astronautes, aux explorateurs. Et à nos professeurs, aux peuples juifs massacrés. À ceux qui luttent contre toutes les discriminations. Pour ceux qui croient en leur propre pouvoir. Et à ceux qui savent reconnaître le bien et le mal. Aux humains, car la vie n'est qu'un cycle de démarrage ou d'arrêt. Et à tous ceux qui ne se soucient pas de ce que pensent les autres. Car ils gardent la tête haute et plongent en avant. Et à tous ceux qui croient en Christ. Au tout-puissant Dieu créateur. Et aux femmes victimes de toutes les formes de violence. À ceux qui luttent pour la parité. À tous nos militants qui luttent pour la bonne cause. Et à nos dirigeants. Et à vos amis, aux premiers amours. À nos chers parents, à nos frères et soeurs. Et à tout le merveille du monde. J'attends d'avoir une meilleure vie. J'attends de créer une famille. Pas maintenant, mais plus tard. J'attends d'avoir une maison. Mes rêves, c'est de voyager. Parce que c'est mon boulot, ma calme. Je vais aller au Boésilien et à l'Australie. Je vais apprendre des choses. Je vais découvrir. Je pense beaucoup à ça. J'attends d'être dans les endroits qui font du bien. Pour la volonté et l'honnêteté. Pour la joindre et l'humour. Pour ceux qui voyagent à loin. Pour les grandes familles. Pour ceux qui ont eu une enfance compliquée. Pour ceux qui n'ont pas vécu comme les autres. Pour le bonheur, pour la bienveillance et pour la sincérité. Pour ceux qui sont morts. Pour mes grands-parents. Pour ceux qui travaillent dur dans le sang. Et à vous ceux qui ne s'intéressent pas. S'intéressent pas à la politique. Pour les gens courts. Et pour les gens qui ne rendent pas la vie compliquée. Et à vous ceux qui ne suivent pas. Et qui ne sont pas parfaits. Pour ceux qui respectent les autres. Ceux qui conduisent les hôpitaux et les écoles. Ceux qui font des grandes choses. Ceux qui sont sa cible. Et à pour Tara et le souverain magie. Et à pour l'humanité. Et à pour la mère à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 de la famille en Ukraine, ceux qui sont ukrainiens de tiers, de quart de moitié qui habitent là. Les Russes, pas plus que les Ukrainiens, en termes de peuples, nous sommes responsables de ce qui se passe là-bas. Je me demandais justement de partager un texte ici et maintenant avec moi. Pour ça, je vous demandais de me donner des mots, des sensations qui viennent de ce que vous avez vu aujourd'hui sur scène. Et avec celle-ci, vous pouvez composer un poème improvisé, parce que quelqu'un a une sensation, un mot qui vient à l'esprit de ce qu'il y a. Moi, je vais la mémorisation, s'il vous plaît, quand même. Donc, émotion, miette, espérance, courage, force de vie, lutte, Pax, Canor, Spasiba, Spasco, Myr, Droujma, Lyri, l'Afrique, les femmes et Mar. Je pourrais poser ici, tranquillement, en ce mercredi soir, chercher l'espoir, retrouver le vert, jaune, orange qu'on voit sur la Côte d'Ivoire. Je pourrais te dire qu'ici, des rimes, j'en ai tout un paquebot. Vert, jaune, orange, j'improviste, je te dessine même un drapeau pour ce pays qui, encore maintenant, voit le résultat des luttes entre un mois pareil et un paquebot. Je continue des rimes, je t'en fais cadeau. Écoute ça, je t'en délibère et je te les donne. Mais maintenant, tout ce que les gens veulent, c'est juste implanter des mcdos. Des mots, j'en ai plein, j'en ai des radeaux. Je continue de te dire qu'ici, cette rime, à temps que je la sèche, je pourrais venir d'Albanie et de Colombie ou même du Bangladesh. Les rimes, il faut que je les pose un peu de partout, n'est-ce pas partout ? Je refars, sauf. Des rimes, j'en ai plein. Tu peux te dire qu'il en a peut-être, ça bouge. Ouais, je vais te cueillir des fleurs et te ramener des orchides et rouges. Des orchides et rouges, j'en ai plein. Et je me dis qu'il faut que je l'utilise, celle-ci. Ouais, tu vas peut-être pas la valider, oui, c'est décidé. Mais si tu réfléchis dans l'eau et que t'es un animal, est-ce que t'as une orchide ? Je continue de te dire que je pourrais partir dans tous les sens. Je ne cherche pas la reconnaissance. Juste envie de te dire qu'ici, on peut poser tout ce temps. Je lève mon poing pour Awa qui a dû perdre son enfance à 12 ans. Maintenant, je continue et je me dis que je pourrais partir dans tous les sens. Ici, il n'y a pas de gêne. Les cris, je viens les élever. Je n'ai pas rêvé. Parfois, on dit que je suis un teubé qui maîtrise à peine son alphabet. Et je continue de crier plus fort au point que ça fasse taire le bébé. On est toujours ensemble, jamais on tremble. Je continue de te dire qu'ici, les rimes, je les pose et je ne cherche pas de solution. Pour résoudre nos problèmes, je n'ai pas la potion. Mais je sais qu'ici, on est tous réunis autour d'une même émotion. Des rimes, j'en ai plein. Je les fais brûler comme une allumette. Le cache, je te sens d'être et plus personne ne m'arrête. Pendant que tu tombes sur les tendances, alors je l'appelle des marionnettes. Un peu d'enfaite, t'enfaite ta tête. Fais la fête, fais la quête. De l'effet qui monte en pète, pendant que nous fleurs en bête. Et tu t'empêtes, et tu t'empêtes, et tu t'empêtes. Et tu t'empêtes à me dire qu'il faut que j'arrête. Et moi, je te dis niettes. Alors, je continue de crier à tue-tête. En me disant qu'ici, je ne cherche pas la vraie France. Ici, moi, je te frère quand les mots, ils dansent. Ils viennent de tous les pays parce que c'est ce qui me donne de l'espérance. Si tu laisses l'espérance, si tu laisses le respect, entre là-dedans et tu ne tourneras pas les pages. Moi, tous ceux qui sont venus sur scène, ils nous ont fait preuve de courage. J'ai juste envie de te dire qu'ici, je ne vais pas te donner de facture ni de devis parce que finalement, moi, je paye avec la force de vie. La force de vie, la force, je l'allie. La force, je te dis qu'ici, je ne cherche pas sa rosalie. J'ai juste envie de te dire qu'ici, je ne vais pas marquer le but. Finalement, peu importe qu'on vienne, on a toujours des luttes. Des luttes, on les continue et finalement, on les mène. Et moi, je te dis qu'ici, on s'en fout de ce qu'on a dans nos gènes. Moi, j'ai juste envie de te dire qu'ici, je viens donner le max. Moi, au début, j'ai interprété différemment le mot paxe. Il fallait que je te dise que là-dessus, je n'étais pas trop souple. Je crois que quand tu parlais de paxe, en fait, tu parlais des couples. Mais quand je prends un mot, tu me dis des couples. Alors, c'est pour ça qu'ici, je donne le max et que je le revois à sa version et son étymologie latine, le mot paxe. Je repars dans tous les sens. Tu pourras dire que c'est vrai. Moi, j'ai juste envie de te dire que les mots, il n'y a pas de secret. Les rimes, je les prends et je les élabore comme si tu donnes un spectacle à Isabelle Canor. Tellement elle est forte, je ne perds pas le nord, que quand on va aller au tram, bientôt, ils vont le renommer Émile Canor. Je me dis que je ne suis plus trop sur les bons rails, mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de détails. Si je regarde la vie, ici, je me dis que de temps en temps, je hausse le niveau. Je regarde le monde et je me dis « Spasibo » ou « Spasiba » et il faut plutôt le monter très haut. Alors c'est comme ça qu'on utilise les idéaux. Attention, attention, je continue de faire le MC. En fait, Spasibo ou Spasiba, je voulais juste dire merci. Je continue de te dire qu'ici, je sens le virus en train de me prendre. J'ai juste envie de te dire qu'ici, je vais m'étendre. Les rimes, je les prends et direct que je tire. Si tu veux laver mes rimes, vous utilisez du mire. Vous voyez que je l'avais en ligne de mire. Je continue de te dire que je pose pour les grands, les émis. Juste envie de te dire qu'ici, je pourrais continuer. Ouais, j'adore. Dans ce cas, je me dis que le mire adore. Toujours qu'on est dans le couloir, je donne des coups. Je suis toujours en train de chercher l'espoir. Les rimes, je les prends, je drible un peu et je frappe comme grog bas. Franchement, je suis désolé, j'ai oublié ce que ça voulait dire. Bouge bas. Mais bouge pas quand tu pars là-dessus. Juste envie de te dire qu'ici, je donne des coups de massue. Ouais. Ouais, je pourrais demander, attention, je suis en train d'activer Siri. Et il m'a dit qu'il n'y a plus personne qui sait bien utiliser le mot lyri. Alors, yo, je pourrais partir là-dessus. Te dire que finalement, on continue, on continue. Parce que l'Europe a son violon, l'Afrique a son bal à fond. Mélange un peu des deux et ça y est, moi, je le donne à fond. Juste envie de te dire qu'ici, je ne suis pas prêt de retourner ma veste. Les plus beaux moments de ma vie, moi, je les ai eus en Afrique de l'Ouest. Je pourrais te dire qu'ici, des idées, j'en ai plein dans la suite. Je représente le 225 et même le 228. Juste envie de te dire qu'ici, je ne suis pas prêt de rêver. Ma polo du fidget, je pourrais même te parler en rêvé. Alors, je pourrais te dire ici à chaque fois que je parle, j'ai juste envie de mélanger toutes les langues. Moi, j'ai juste envie de te dire qu'on voit le château qui tente. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, on pourra le voir. Oui, il crame tant qu'on ne va pas redonner sa place aux femmes. Femme, homme, je te mets une misère. Parce que maintenant, moi, je ne comprends pas les choses. Je vous avoue, je dois me mettre au courant. Parce que maintenant, on paraît qu'on parle d'histoire binaire. Mais ça, ce n'est pas grave. L'important, c'est juste de sortir de l'ordinaire, d'être extraordinaire. Et ça, tu n'es pas vraiment sur scène que tu partages. Maintenant, certains partent à la nage, sortent de leur cage. Et moi, j'ai juste envie de te dire qu'on n'est pas prêts de tourner les pages. Et maintenant, je veux te dire que là-dessus, on va finir sur des moments qui sont très grands. Ouais, on va finir sur des moments qui sont très grands. Il n'y aura pas de débat. Pour certains, c'est l'eau. Pour certains, c'est le bateau. Si tu n'as pas compris là-dessus que c'est la base du débat, il faudrait d'abord qu'on s'accorde pour bien suivre notre marre. Merci. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021